Simone avait toujours détesté le froid et les voyages en train. Pas de chance. Aujourd'hui, ces deux conditions étaient réunies. Et en plus, on était dimanche, et le dimanche, il n'y avait pas de bus en ville. Mais ça, Simone s'en moquait. Mais attends, dimanche, c'est demain. Le marché dure jusqu'à 13h. Qu'est-ce qu'il nous reste de la salade ? Puis des oignons. Puis faut que j'emmène mes sacs, là, pas comme la dernière fois. Non, je peux pas prendre les sacs, je vais courir avec Liz. Bon, d'abord je vais courir, ensuite je vais prendre les sacs. Mais est-ce que je prends une douche avant ? Maintenant, on sera en heure pleine. Simone avait toujours détesté le froid et les voyages en train, pas de chance. Aujourd'hui, quand on est en train, en plus, on était dimanche et pas de bus en ville, Simone s'en moquait. Ah, Simone s'en moquait. Elle s'en moquait parce qu'elle pouvait dire au revoir à toutes ces vieilles pierres qu'elle avait tant aimées. L'espace d'un instant, elle se retourna et s'adressa à son passé. J'éteins. Hein ? Elle est mire. Hein ? J'éteins ? Non. Euh, non, 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 j'en étais où ? J'ai perdu ma ligne ? Non, 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 Simone s'en moquait. Euh, non, non, elle pouvait dire au revoir à toutes ces vieilles pierres qu'elle avait tant aimées. Voilà. Alors, l'espace d'un instant, elle se retourna et s'adressa à son passé. Allez, Boniface, sans rancune, hein. La boucle était bouclée. Simone était déterminée. Son avenir avait le goût d'un souvenir, mais il était encore à vivre, maintenant et puis demain. Simone s'arrêta un instant pour regarder le ciel. Il était bleu, comme le ciel bleu d'un beau dimanche d'été sur la Provence. Oh, la Provence, encore une belle arnaque, ça. J'ai vu un truc pour me remonter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada